Bienvenue dans ce rendez-vous dans lequel on va se retrouver trois fois. Avant de commencer, bien sûr, je vais attendre que tout le monde arrive dans le chat. Sur le côté, en fait, vous avez un chat. Donc, n'hésitez pas à me mettre si vous avez déjà participé à un webinaire avec moi ou avec une vente live, comme hier soir. Peut-être que certaines étaient déjà là hier soir. Donc, dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous. Bonne soirée, contente de partager ce moment avec vous. Coucou Fabienne. Donc, dites-moi si vous avez déjà participé à un webinaire avant qu'on commence, pour que je sache un peu qui est là. Coucou Catherine. N'hésitez pas aussi à me faire un petit coucou. Ça me permet de savoir qui est là. Et le but vraiment de cette soirée, c'est que ce soit aussi un échange. Salut Chantal. Oui, plusieurs. Ok. Coucou, bienvenue. Installez-vous tranquillement. On va commencer. Coucou, bonsoir. Alors, pour Catherine, quelques-uns. Salut Gwen. Marie-Pierre, bonsoir. Non, c'est la première fois. Écoute, bienvenue parmi nous. Coucou Maud. Salut Christine. Donc, n'hésitez pas, en attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà participé à un webinaire. Peut-être qu'est-ce que vous y avez déjà appris. Bonsoir, oui, j'ai déjà participé et j'y prends goût car j'apprends toujours des choses. Merci Agnès. Donc, ce soir, en fait, on va apprendre des choses, mais aussi on va explorer, parce que c'est comme ça que je vois le développement personnel, mais je vais tout vous expliquer après. Coucou, n'hésitez pas à vous présenter, ça me permet de savoir qui est là, si c'est votre première fois avec moi ou si vous avez déjà participé à d'autres webinaires. Et puis, ensuite, on va démarrer. J'attends juste un petit peu que tout le monde arrive. Parce que vous étiez pratiquement 100 à être inscrites. Donc, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Et je sais que les soirs de semaine, ce n'est pas forcément évident d'être à l'heure. Ok, on va commencer et puis les autres prendront les choses en cours. Ce que j'aimerais avant qu'on entre dans le vif du sujet, déjà, c'est de poser l'intention. C'est-à-dire que si vous prenez un temps pour vous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a sûrement quelque chose qui vous a appelé dans ce que je vous ai proposé, dans ce que l'on va vivre ce soir. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez prendre un moment pour vous et tout simplement fermer les yeux. Si vous voulez, vous pouvez mettre une main ou les deux mains sur votre cœur. Respirez en profondeur. Donc, quand on dit respirer en profondeur, c'est de pouvoir faire de grandes inspirations et de grandes expirations pour pouvoir venir vous centrer, peut-être ressentir votre corps et vous dire, je m'offre en fait ce temps-là pour moi et quelle est mon intention ? Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce que je viens chercher en me connectant à ce webinaire ce soir ? Qu'est-ce qui est important pour moi ce soir ? Parce que vous êtes connecté aujourd'hui sur renouer avec votre féminin sacré. Et donc, il y a sûrement des choses autour de ça. Et je vous invite à venir prendre conscience de l'intention que vous déposez pour ces prochaines minutes que vous allez vivre lors de cette masterclass. Et puis, si vous en avez envie, je vous invite à partager sur le côté cette intention pour qu'elle soit vraiment présente. Qu'elle soit présente en vous, dans votre tête, mais qu'elle soit aussi présente dans la matière. À partir du moment où on commence à faire les choses dans la matière, par exemple, écrire, c'est mettre les choses dans la matière, ça devient beaucoup plus puissant. Donc, tous vos sens vont être à l'affût de ce que vous êtes venu chercher en quelque sorte. Mais vous pouvez mettre en fait sur le côté votre intention, votre intention pour ce soir, pour ce webinaire autour de renouer avec votre féminin sacré. Bienvenue Valérie pour ton premier webinaire. Pour Marie-Pierre, c'est cicatriser mon féminin blessé. Merci pour le partage, Marie-Pierre. Maud, mes intentions, me trouver belle et retrouver mon énergie. Ok, alors là, ça va être sur les trois sessions qu'on va faire ensemble. Nathalie, sortir au moins pendant un moment du monde yang, passage à l'action dans lequel j'ai l'impression d'être à 99% du temps. Je pense que tu n'es sûrement pas la seule à ressentir ça. Merci pour le partage. Fabienne, comment mon féminin sacré va me faire découvrir une nouvelle qualité en moi ? Ok. Si d'autres ont envie de partager leur attention, vous pouvez continuer à le faire sur le côté. En attendant, je vais juste prendre deux secondes pour me présenter, pour dire qui je suis. Donc, je suis Peggy. En fait, à la base, j'étais cadre dans une grande entreprise et j'ai décidé de tout laisser tomber pour vraiment vivre de mes passions. Et une de mes passions est le développement personnel. Donc, pendant plus de sept ans, huit ans, j'ai animé des formations de développement personnel. Et puis, au cours d'un voyage aux Etats-Unis, j'ai découvert l'œuf de Yoni. Et quelques mois, quelques années après, j'ai essayé l'œuf de Yoni. Et je crois que cet outil, parce que je le prends vraiment comme un outil, l'œuf de Yoni, a été un petit peu comme une cerise sur le gâteau. Ça a fait vraiment comme un 360 degré de tout ce que j'avais vécu en développement personnel, de tout ce que j'avais appris. Et l'œuf de Yoni, bien sûr, m'a fait une montée de Kundalini, mais aussi, il m'a fait prendre conscience de ma puissance, de ma puissance de femme. Il m'a fait prendre conscience aussi de qui j'étais par rapport aux hommes, de qui j'étais par rapport à la société, d'être encore beaucoup plus alignée, confiante dans ce que je voulais faire et aussi de qui j'étais. Donc, c'est vraiment pour moi une sorte de point de départ d'une renaissance de la femme que je suis. C'était vraiment cette impression-là où, comme si je naissais une deuxième fois, il y avait eu tout ce parcours pendant 15 ans de développement personnel. Et au moment où j'ai rencontré l'œuf de Yoni, c'est comme si tout s'était mis d'aplomb, comme si tout s'était imbriqué les choses les unes aux autres. Et je m'étais encore plus trouvée. Au travers de ce voyage autour des œufs de Yoni, j'ai écrit le livre « Les œufs de Yoni » pour révéler son potentiel féminin. Et je vais notamment m'aider de mon livre ce soir pour animer cette session. Et bien sûr, je vous inviterai à beaucoup participer, parce que plus vous allez participer, et plus vous allez intégrer. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, on fera une pratique. Pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable, de faire des pratiques. Dans le développement personnel, il y a beaucoup de gens qui aiment entendre des informations. Et les informations, ça reste au niveau du mental. C'est très bien, c'est une partie de notre être. Mais ensuite, on a notre corps émotionnel, on a notre corps physique, et on a nos corps énergétiques, éthériques, qu'il faut aussi prendre soin. Et quand tous ces corps travaillent ensemble et sont en symbiose, notre vie ne ressemble plus à ce qu'on avait l'habitude de vivre avant. Et c'est un peu le voyage que je vais vous proposer sur les trois prochaines sessions, parce qu'on va se retrouver ce soir, mais la semaine d'après et encore la semaine d'après. C'est vraiment trois épisodes où j'ai envie de parcourir avec vous notre puissance féminine. C'est pour ça que je n'ai pas appelé puissance féminine, parce que souvent, ça fait peur. Mais j'espère que dans trois semaines, votre puissance féminine, ce sera quelque chose que vous aurez envie de développer. Et c'est pour ça que la session d'aujourd'hui, je l'ai plutôt appelée renouée avec votre féminin sacré, parce que c'est plus doux, comme l'a dit Nathalie. On est dans un monde où on est à 99% yang, et c'est bien de retrouver ce côté doux, ce côté sacré. Mais en réalité, pour moi, le féminin sacré rejoint aussi notre puissance féminine. Et là, on a l'impression que c'est masculin, mais derrière, on peut y mettre aussi ce qu'on a envie. Je vais continuer à lire. Gwen qui nous dit, pour ses intentions, me rassembler et me reconnecter à la femme en moi, dans toute sa puissance et ses désirs. Voilà, c'est exactement ce que je disais. La puissance. Catherine, retrouver une libido perdue. Ouais, et notamment, on en parlera la semaine prochaine avec la sexualité. Et là, notre sexualité fait partie de notre puissance. Et en fait, on verra la prochaine fois pourquoi finalement, comment aller chercher en fait cette puissance qui est au niveau de notre sexualité ? Comment l'utiliser ? Parce qu'on a une véritable puissance en tant que femme à cet endroit-là. Catherine, me reconnecter à ma part féminine, trop de yang. OK, donc comme Nathalie. Et Catherine, merci Péki. Alors, ce que j'avais envie de... Donc, ce soir, c'est vraiment de commencer à ressentir quelle femme je suis ou à quelle femme j'ai envie de ressembler. Parce que c'est un peu la même chose. Vous savez, c'est les histoires des habitudes. Si je fais les mêmes habitudes qu'il y a dix ans, et bien finalement, je suis la même personne qu'il y a dix ans. Si je commence à faire des nouvelles habitudes, et bien je suis en train de créer la Peggy du futur. Donc, c'est ça qui est intéressant d'observer. C'est qu'aujourd'hui, on va aller venir mettre le doigt sur quelle femme je suis aujourd'hui, mais aussi quelle femme j'ai envie d'être demain. Donc, c'est pour ça qu'on va faire aussi une pratique qui va vous aider à venir vous connecter à l'énergie de cette femme sacrée qui est en vous et de pouvoir la reconnaître quand vous êtes dans son énergie. Ce que j'aimerais vous demander, c'est finalement, qu'est-ce que c'est pour vous le féminin sacré ? À quoi ça correspond ? Est-ce que vous l'avez déjà vécu dans votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez ? Comment vous l'imaginez ? Vous voyez un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est pour vous le féminin sacré ? Et je vous pose cette question parce qu'en réalité, le féminin sacré, c'est un concept. Donc, c'est quelque chose, oui, on peut mettre une définition, mais le féminin sacré, ce qui est important, c'est de le ressentir à l'intérieur de soi. Et c'est tout le travail qu'on va faire ce soir. Donc, c'est pour ça, déjà, je vous demande qu'est-ce que c'est que pour vous le féminin sacré ? Soit ce sont des choses que vous avez entendues parler, soit c'est un concept qui vous a plu, soit c'est quelque chose que vous avez vraiment vécu dans votre corps lors d'une occasion particulière, lors d'un événement, ou est-ce que c'est ce que vous vivez tous les jours ? Et il n'y a pas de réponse juste ou de réponse fausse, parce que vous allez voir qu'ensuite, moi, je vais vous donner ma vision du féminin sacré, et c'est ma vision. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous parler, qui vont vous intéresser. Puis, il y a d'autres choses que vous laisserez de côté, parce que pour vous, ça ne fait pas partie du féminin sacré. Nathalie, quand je pense au féminin sacré, il me vient magie, voix intérieure, puissance, alignement, soie profonde. Merci pour le partage. Gwen, alors moi, je dirais qu'être vivante, c'est déjà être reliée à mes désirs, et mes désirs, c'est mon féminin sacré. Catherine, une grotte sacrée avec ses ressentis. En attendant, peut-être d'autres partages. J'avais envie de vous parler de comment, moi, je vois le féminin sacré, en sachant qu'il y a vraiment, vous voyez, il y a des choses qui se ressemblent entre ce qu'ont dit Nathalie, Gwen et Catherine, et en même temps, il y a des choses qui leur sont beaucoup plus personnelles. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que le féminin sacré, c'est très personnel, parce que ça se vit à l'intérieur, c'est intégré en nous, c'est animé en nous. Et quand c'est intégré et animé en nous, ça peut aussi se révéler, ça peut aller vers l'extérieur. Valérie, pour moi, c'est une énergie de vie en lien avec sa féminité. Fabienne, se reconnecter à son intérieur physique. Alors, pour moi, le féminin sacré, c'est déjà d'être à l'écoute de notre cœur. Donc, ça rejoint peut-être un peu ce que disait Gwen avec nos désirs. Qu'est-ce que l'on a vraiment envie ? Qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir ? À quel endroit ça nous parle au niveau du cœur ? Ça veut dire, pour aller plus loin, pour le concret, parce que qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de son cœur ? En fait, ça ne veut rien dire, en fait, dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de mon cœur ? Pour moi, être à l'écoute de mon cœur, ça veut dire que quand je vais dire oui, c'est un vrai oui. Et quand je vais dire non, je dis un non pour moi. Je ne dis pas un non pour embêter les autres, je ne dis pas un non pour ne pas être aimée, ou je ne dis pas un oui pour être aimée. Je le fais par rapport à moi et par rapport à ce qui me semble juste. Donc, pour moi, une femme qui est reliée à son féminin sacré, c'est une femme qui va savoir dire, ressentir ce qu'il y a dans son cœur. Est-ce que ça lui fait oui ou est-ce que ça lui fait non ? Et quand elle dit oui, c'est véritablement un oui. C'est un oui qui lui fait vraiment plaisir. Et quand elle dit non, c'est vraiment un non parce qu'elle ne le sent pas ou parce que ce n'est pas pour elle. Gratis-là, elle dit, c'est me sentir bien dans mon corps. Donc ça, c'est la première chose pour moi, savoir écouter son cœur, qui veut dire, je suis capable de dire un vrai oui et je suis capable de dire un vrai non. Et vous savez, les gens qui disent des vrais oui et des vrais non, c'est des choses qui s'entendent. Souvent, quand on parle beaucoup de consentement aujourd'hui, « Ah, cette femme, elle n'avait pas donné son consentement pour faire telle et telle chose. » Mais une femme qui est vraiment reliée à son cœur et qui sait exactement positionner son oui ou son non, c'est des choses en fait qui s'entendent. C'est des choses qui s'entendent vraiment. Et donc, nous, en tant que femmes, à mon avis, et moi, ça a été un travail et c'est encore un travail de tous les jours, de pouvoir positionner un vrai oui et de pouvoir positionner un vrai non. Parce que les gens, au niveau de la vibration, quand je pose un vrai oui ou quand je pose un vrai non, au niveau de la vibration, ça se sent. Il y a une énergie qui part de nous et qui va vraiment positionner le oui, qui va vraiment positionner le non. Tu dis une coucou ! Pour moi, le féminin sacré représente ma force intérieure avec subtilité, justesse et ancrage et aussi le féminin de toute la lignée des femmes de ma famille. Christine, comme le fiat de Marie. Pour moi, ça revient aussi à ce que disait peut-être Graziella ou certaines d'entre vous. Il y a aussi le côté avec la connaissance de son corps, c'est-à-dire être bien dans son corps et aussi être en lien avec toutes ses sensations. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important pour la femme. Et c'est ce que me dit souvent mon médecin chinois. il me dit toujours la femme, vous avez vraiment des alertes au niveau de votre santé, au niveau de votre corps parce que si vous êtes bien relié à votre corps, tout de suite, vous pouvez sentir quand ça va mieux, tout de suite, vous pouvez sentir quand ça va bien et tout de suite, vous pouvez sentir quand il y a quelque chose qui se détraque. Et vous savez, aujourd'hui, on a l'impression que notre médecin, que notre gynéco, c'est mieux que nous. Et je crois que vraiment, en tant que femme, on est nos propres guérisseuses intérieures et donc on sent ce qui est bon pour nous, on sent là où on doit aller et on sent aussi quand ce n'est pas juste pour nous. Donc pour moi, le corps, c'est tout ça. C'est de pouvoir sentir ce qui est bon pour moi, de pouvoir sentir si mon corps va bien, de pouvoir sentir aussi tout ce qu'il y a autour de moi. Par exemple, quand je sens est-ce que ça, c'est OK pour moi ? Est-ce que ça, je ne le sens pas ? Je me souviens qu'à une époque, avec mon ex, souvent, je lui disais « ça, je ne le sens pas ». Et il me disait « pose des mots, explique-moi la logique ». Il n'y avait aucune logique parce qu'en fait, j'étais juste dans mes ressentis, dans mon corps et ce truc-là, je ne le sentais pas et ce n'était surtout pas le truc à faire. Et je sais qu'à chaque fois que je lui disais « ça, je ne le sens pas, il ne faut pas le faire » et qu'il a imposé le truc et qu'il a fait le truc, ça s'est transformé en véritable catastrophe. Donc, je pense qu'une femme qui est en lien avec son féminin sacré, c'est une femme qui est capable de ressentir quand c'est juste ou quand ça ne l'est pas pour elle. Donc, on peut parler d'intuition. Moi, je pense que d'abord, ça passe par le corps. C'est ce que j'ai dit aussi dans José Lallor, dans une des newsletters, dans Telegram. il faut savoir que notre intuition en réalité passe par notre intestin. Donc, plus vous avez une flore intestinale qui est riche et qui est variée, plus vous avez d'intuition. Parce qu'en réalité, vous savez, souvent l'intuition, on se dit « là, je sens un truc dans mon ventre » ou « là, ça ne va pas bien se passer » ou « je ne me sens pas bien au niveau du ventre ». En fait, c'est parce que dans les intestins, on a plein de capteurs et plus on a une flore intestinale qui est riche, qui est variée et plus on peut recevoir en fait ces intuitions-là. Donc, c'est pour ça que je pense que l'intuition et donc ces trucs de « je sens que c'est juste » ou « je sens que ce n'est pas juste pour moi » ou « je sens qu'il faut que j'y aille », je pense que c'est très lié à notre corps et à la capacité à interpréter les messages de notre corps. Au-delà de la clairaudience, par exemple, moi, j'ai aussi de la clairaudience, mais je trouve que d'être directement avec notre corps, déjà, ça nous donne beaucoup, beaucoup d'infos. Je pense aussi qu'avec le féminin sacré, c'est une femme qui arrive facilement à lâcher prise. À lâcher prise quand c'est le moment de lâcher prise. Il y a une différence entre défendre ses intérêts et être têtu, par exemple. Donc, pour moi, le féminin sacré, quand on est dans notre féminin sacré, on va sentir à quel moment c'est bon. On peut lâcher les choses parce que j'ai fait un travail sur moi ou parce que ça y est, je sens que je suis prête à passer à un autre cap. où, voilà, c'est être capable, en fait, à un moment donné, de lâcher prise sur une ancienne situation, sur d'anciennes choses, mais aussi dans les choses qui se passent là, dans notre présent. Parce que si vous faites, si vous prenez l'exemple, peut-être qu'aujourd'hui, au travail, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou dans votre journée, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou peut-être que vous vivez une situation qui est compliquée de manière plutôt longue et sur plusieurs semaines, plusieurs jours, etc. Quand on revient dans le présent et qu'on respire et qu'on fait la même respiration que tout à l'heure quand je vous ai demandé mais quelles sont vos intentions pour ce soir ? Eh bien, on se rend compte que finalement, on peut venir être dans le présent et si je suis dans le présent, là, à l'instant T, quand je suis en train de vous parler, est-ce que finalement, le problème que vous avez, il est si terrible que ça ? Là, à l'instant T, il n'existe plus. Là, à l'instant T, vous êtes en train de suivre le webinaire, vous êtes peut-être en train de prendre des notes, vous êtes peut-être en train d'apprendre des choses et le problème de ce matin ou le problème qui perdure, en fait, il n'est pas là, il est absent. Donc, c'est aussi ça, le lâcher prise. C'est autant le lâcher prise sur le passé que sur le lâcher prise de ce que je suis en train de vivre en ce moment et les difficultés que je suis en train de vivre. et c'est aussi quelque chose qui me fait penser. J'ai vécu des moments très très compliqués pendant cinq ans et je n'ai jamais eu de problème en fait pour dormir. La journée, je réglais les problèmes, je faisais ce que je devais faire et par contre, dès que j'allais me coucher à 22h30, 23h, il n'y avait plus personne jusqu'à 7h du matin. Et ça, c'est aussi une capacité à lâcher prise, à se dire là, c'est important que je prenne du repos, c'est important que je trouve le sommeil pour ensuite être efficace demain. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans notre vie. C'est aussi un concept et moi, je vous invite que ce concept devienne aussi quelque chose de beaucoup plus ancré dans votre vie et comment il se matérialise dans votre vie. Une autre chose, puisqu'on a parlé beaucoup du monde masculin, c'est l'accueil de nos émotions. Effectivement, quand on est dans un monde très très yang, l'accueil des émotions n'est pas validé, n'est pas accepté. Et ce qui fait qu'en tant que femme, souvent, on s'est éloigné de nos émotions parce que ce n'était pas bien, comme les hommes, on leur a dit que ce n'était pas bien. Je pense qu'une femme qui est dans son féminin sacré, c'est une femme qui sait accueillir, déjà, reconnaître ses émotions. Ça, c'est très important parce que, déjà, la base, c'est reconnaître qu'on est en train de vivre une émotion. Ce matin, je ne me sens pas bien et au lieu de crier sur tout le monde, au lieu de m'énerver sur tout le monde, c'est finalement qu'est-ce que je suis en train de vivre là à l'intérieur de moi. Par exemple, samedi soir, je n'étais vraiment pas bien et j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais pourquoi tu pleures en fait ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ton émotion qui est là ? C'est de la tristesse, c'est de la peur, c'est de la colère. Pourquoi tu pleures ? On peut pleurer pour plein de raisons différentes. Donc, c'est déjà de pouvoir repérer que là, je suis en train de vivre une émotion et ensuite de pouvoir l'accueillir et ensuite de pouvoir en parler aussi de manière très factuelle. C'est bizarre en fait, mais si vous êtes en train de parler à l'autre de vos émotions mais que vous êtes en colère, l'autre, il ne va pas vous entendre. C'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi d'abord être avec soi-même, de pouvoir sentir « Ah, là, j'ai telle émotion qui est là en moi, est-ce que je suis capable de l'accueillir ? » Et ensuite, si je suis capable de l'accueillir, est-ce que je suis capable aussi de l'exprimer à l'autre en disant « Là, je suis en colère, là, j'ai peur, là, je ne me sens pas bien pour telle raison, etc. » Et je crois que de plus en plus de femmes sont déconnectées de ça parce qu'on leur a tellement dit dans le monde du travail que ce n'était pas bien d'avoir des émotions « Ah, mais celle-là est tout en train de chialer » ou alors de montrer en fait qu'on est forte, qu'on est dure, qu'on peut résister à beaucoup de choses. Ça, c'est très… c'est pesant en fait, c'est pesant pour notre féminin sacré. Donc, à quel endroit je m'autorise finalement à ressentir cette émotion et à l'accueillir ? Déjà, c'est que moi. Déjà, juste avec moi-même, je peux déjà le faire. Et ensuite, si j'ai besoin de le partager avec quelqu'un d'autre, comme j'ai reconnu et accueilli mon émotion, c'est beaucoup plus facile d'aller la partager à l'extérieur d'une manière beaucoup plus neutre et beaucoup plus simple. Je me souviens que quand je travaillais, donc je travaillais dans un milieu d'hommes et que je pouvais montrer mes émotions en fait aux hommes, que ce soit des collègues ou que ce soit mes chefs, ils étaient toujours désemparés parce qu'en fait, ils disaient « Ah ! » c'est comme s'ils… Ils pensaient qu'ils étaient responsables de l'émotion qui m'avait dégagée, qui était en train d'être vécue. Alors que pas du tout, l'émotion, elle m'appartient et je sentais bien que les hommes étaient très mal à l'aise par rapport à ça et moi, comme j'étais assez décomplexée, ça créait une sorte de fossé et en même temps, c'était… Je pense que c'était bien en fait pour eux de voir que les émotions, c'est aussi quelque chose qui peut être géré parce que souvent, pour les hommes, les émotions des femmes, c'est vu comme l'hystérie. Une femme qui a des émotions, elle est hystérique. Moi, j'ai des émotions, mais je ne suis pas forcément hystérique en fait parce que j'arrive d'abord à ressentir qu'est-ce qui est chez moi, à l'accueillir et ensuite, à le diffuser. Une femme aussi, elle sait reconnaître sa vulnérabilité. Donc, j'en ai un petit peu parlé avant. J'en ai un peu parlé avant qui est donc de pouvoir… On est vraiment de plus en plus seul, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en couple, on peut être maman solo. Donc, maman solo, comment je fais ? Parce qu'en fait, je dois faire à la fois le yang et le yin. Je dois être dans ce masculin qui assure, ce masculin qui délivre et en même temps, d'être dans le côté un peu cocooning et douceur. Donc, comment je fais en fait pour jouer avec ces énergies-là et comment je peux être vulnérable sans me sentir fragile ? Il y a quelque chose en fait de cet aspect-là, c'est que je peux montrer ma vulnérabilité sans pour autant avoir l'impression d'être un verre que si je le touche, hop, il casse. Je peux être vulnérable sans être fragile. Et ça, ça fait partie notamment des émotions, de tout le travail dont j'ai parlé avant qui est de reconnaître ces émotions, d'accepter ces émotions parce que quand on accepte ces émotions, finalement, on accepte aussi naturellement sa vulnérabilité. Nathalie, je me sens également dans mon féminin lorsque j'accueille et j'honore mes sensations physiques, notamment lorsque je ressens de la fatigue et que je m'autorise à sortir du forcing et à me faire une micro-sieste. C'est mon moment de princesse. Exactement. C'est trop bien ça. C'est trop bien. Je crois aussi qu'une femme qui est dans son féminin sacré, elle a cette pensée, parce que là, c'est vraiment une pensée ou cette philosophie de vie que les choses peuvent être simples, que les choses peuvent être atteignables, que les choses qui sont les plus belles pour elle, qu'elle a envie de s'offrir pour elle, des choses belles pour elle, qu'elle perçoit comme belles et bonnes pour elle, sont accessibles, sont faciles, sont là. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent qu'elles ne méritent pas. Et puis, pas que les femmes. Il y a ce côté de je mérite. Est-ce que je mérite que ma vie soit simple ? Est-ce que je mérite que ma vie soit belle ? Est-ce que je mérite d'avoir ou de réaliser les plus beaux rêves qui sont en moi ? Ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir s'autoriser parce qu'on sait qu'on le mérite. Donc pour moi, une femme qui est dans son féminin sacré, elle sait qu'elle mérite, elle sait qu'elle peut recevoir les choses les plus belles dans sa vie. Et ce qui est beau pour moi n'est pas forcément beau pour vous. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le féminin sacré, on sait ce qui est beau pour nous. Ensuite, pour moi, la femme qui est dans son féminin sacré, c'est une femme qui sait se faire respecter. Pour se faire respecter, ça veut dire qu'il faut avoir mis des limites. Ça rejoint aussi un peu mon premier point avec le oui, le vrai oui et le vrai non. Mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire que c'est une femme qui sait où se trouvent les limites et qui va savoir dire « Mais là, tu es en train d'enfreindre mes limites. » Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois que j'ai défini mes limites, c'est bon. Alors oui, il y a des limites qui sont énergétiques comme je l'ai dit tout à l'heure quand on dit un vrai oui ou quand on dit un vrai non. De manière énergétique, il y a vraiment une vibration qui passe. Mais ensuite, au niveau de nos limites, c'est aussi à nous de les faire respecter, de ne pas penser que c'est les autres qui vont imaginer que « Ah, mais elle, ses limites, elles se trouvent là, puis telle limite à tel endroit, etc. » En fait, chacun a ses propres limites. Donc, c'est à moi d'expliquer aux autres que ma limite pour ça, elle est là, que ma limite pour ça, elle est là, que telle autre limite se trouve là. Parce que les autres, ils ne le voient pas. Parce que les autres voient leurs propres limites à eux, mais ne voient pas votre limite à eux. Donc ça, c'est important de prendre conscience qu'à un moment donné, c'est à vous de le faire respecter. Et là, on est dans une situation qui n'est pas forcément très agréable pour la plupart des femmes puisqu'on est dans un mode de gentille. Donc, à quel moment je dis que là, je dis à l'autre qu'il est en train d'enfreindre mes limites ou qu'il va enfreindre mes limites ? Ça, ce n'est pas évident de dire à l'autre « là, je ne suis pas d'accord, là, ça ne marche pas avec moi. » La femme qui est dans son féminin sacré, elle n'a aucune difficulté à pouvoir poser ses limites et surtout à les dire. À les dire. Elle les connaît, elle, mais en plus, elle ne va les dire. Ce que je vois aussi chez les femmes qui sont dans leur féminin sacré, c'est qu'elles attirent la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, attirer la lumière ? Ce sont des femmes qui sont hyper présentes. À chaque fois qu'elles font quelque chose, elles sont présentes. Elles sont présentes dans ce qu'elles font. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit, qui est plutôt un monde yang, on est toujours en train de courir après quelque chose. en fait, on n'est jamais présent, on n'est jamais ici. Donc, on a toujours l'impression de devoir faire plein de choses pour être vu. Alors qu'une femme qui est dans son féminin sacré, en fait, j'ai quelque chose qui est coincé dans la gorge. Ce n'est même pas ma voix. La femme qui, elle, est dans son féminin sacré, elle est dans sa présence. Donc, quand elle va dire les mots, les mots vont être dans la présence. Salut Sophie ! Quand elle va marcher, elle va être en présence. Quand elle va faire un mouvement, elle va être dans sa présence. Et donc, naturellement, ça attire... Je ne sais pas si je vais dire les mots. Ça attire la lumière. Ça attire le regard. Parce qu'elle est présente. Et on n'a tellement pas l'habitude dans notre monde d'être en face de gens qui sont présents. Présents dans ce qu'ils font. Présents dans ce qu'ils disent. Présents dans ce qu'on dit. Que... Voilà. C'est une femme qui sort de l'ordinaire. Et puis, elle a conscience. Ça rejoint aussi le corps. C'est à la conscience, en fait, de son corps. Elle a conscience de ses mouvements. Elle a conscience de ce qu'elle fait. et ça vient aussi dans le présent. C'est dans la présence. Et la dernière chose, pour moi, c'est que les femmes qui sont dans leur féminin sacré, ce sont des femmes qui sont dans leur créativité. Qui n'ont pas peur d'être différentes au travers de leur art ou de ce qu'elles sont capables de faire. Et je vais d'ailleurs en parler après sur qu'est-ce qui peut nous bloquer par rapport à cette libération de notre féminin sacré. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Les différents points qui, pour moi, représentent le féminin sacré. Et je vous invite à prendre ce qui vous parle, à laisser ce qui ne vous parle pas, à compléter ce féminin sacré. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce féminin sacré ? Est-ce que ça vous inspire ? Ça vous inspire, en fait, cette description du féminin sacré ? Et après, je vous parlerai de qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être en lien avec notre féminin sacré. Peu importe comment on le vit, peu importe comment on le définit, mais il y a quand même des choses, en fait, qui peuvent bloquer à être en lien avec notre féminin sacré. Nathalie, très beau tour d'horizon du féminin sacré. Merci. Et vraiment, après, sentez-vous libre de rajouter, de compléter. Et vous verrez, en fait, à la fin, on va faire une pratique où, pour moi, le féminin sacré, c'est vraiment quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui se vit, qui s'incarne, qui se teste. Gwen, c'est très complet. Nathalie, il y a peut-être aussi la sororité à laquelle j'ai l'impression de pouvoir beaucoup mieux accéder lorsque je suis dans mon féminin sacré. Oui, ça, c'est une très bonne, c'est une très bonne, une très bonne remarque. Le, la relation femme-femme est très compliquée. Et effectivement, lorsqu'on est dans un, lorsqu'on n'est pas dans notre féminin sacré, il y a naturellement dans nos gènes, dans notre histoire, au niveau énergétique, des jalousies, des incompréhensions, des, je crois qu'il y a beaucoup de jalousie, en fait, beaucoup de jalousie entre femmes. Et effectivement, quand on est dans notre féminin sacré, quand toutes les femmes ont cette connexion à leur corps, à leur présence, à savoir qui elles sont, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, c'est plus on se rapproche de qui on est, plus on sait qui on est, plus on peut recevoir, en fait, des critiques, plus on peut aussi encourager les autres femmes, parce qu'on connaît notre unicité. Et donc, il y a de moins en moins de compétition, parce qu'en réalité, entre femmes, il y a aussi beaucoup de compétition. Il peut y avoir des choses très belles, par exemple, avec des femmes qui ont 20 ans et des femmes qui ont 50 ans, ça fait un peu la grande sœur et la petite sœur, ou ça peut perdre un peu la mère et la sœur, ou ce genre de choses, mais en réalité, il y a énormément de jalousie et vraiment de blessures, en fait, qui sont encore là et qui sont liées à cette relation femme-femme. Mais je suis vraiment d'accord avec toi que lorsqu'on sait qui on est, lorsqu'on est dans cette énergie du féminin sacré, c'est vraiment beaucoup plus facile d'être dans notre sororité. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres points ? Alors qu'est-ce qui peut au final nous éloigner de notre féminin sacré, de tout ce qu'on vient de dire là ? Et vous voyez qu'en fait, on a tous vécu à un moment donné en fait, ce féminin sacré ou même si on ne réunit pas tout en même temps, il y a plein de points qu'on a déjà vécu et qui était trop bien. Donc, notre féminin sacré, il vit en nous. Après, c'est plutôt comment on l'incarne, comment on vit dans notre quotidien et c'est là où ça devient plus complexe. Souvent, le féminin sacré, si vous êtes déjà allé en stage, en immersion, vous avez été connecté à ce féminin sacré de manière très complète et très forte. Mais ensuite, dès qu'on ressort de ce stage, de cette immersion, on revient dans la vie et donc, comment on fait pour pouvoir continuer à sentir ce féminin sacré vivre en nous et à l'incarner. Catherine, elle dit une mémoire générationnelle par rapport à la sororité et je pense à la relation femme-femme. Oui, c'est même des siècles et des siècles en fait de blessures entre femmes. Vous voyez, c'est un peu comme les blessures entre les femmes et les hommes. On a aussi beaucoup de choses à faire entre femmes et femmes. On parle beaucoup en fait de la relation homme-femme mais il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la relation femme-femme. Catherine, elle s'imbrique à ce jour, c'est le pourquoi je pense de ce blocage. Oui, 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 c'est très intéressant. Je ne vais pas partir là-dedans mais oui, effectivement, c'est hyper intéressant. donc ici, en fait, j'aimerais juste dire les quatre grands points en fait qui peuvent vraiment nous éloigner de notre féminin sacré et de ne plus pouvoir être connecté à lui. Il y a tout ce qui est le stress, la vitesse. On est dans un monde où tout doit être fait vite, où on peut ressentir également beaucoup de stress. Et donc, tout ça nous empêche finalement parce que vous l'aurez compris, le féminin sacré, c'est quand même très dans l'introspection. D'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises au tout début, c'est très dans l'introspection, très à l'intérieur de nous, tout ce qui se passe dans le féminin sacré. Et si on est dans la vitesse, si on est dans le stress, ça va être compliqué en fait de pouvoir être en lien avec ce féminin sacré. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir prendre ne serait-ce que dix minutes par jour pour pouvoir juste être en lien avec soi dans le silence, en faisant rien. Juste être avec soi-même dans la présence. Vous savez, c'est le dernier point que j'ai dit où une femme qui est dans son féminin sacré, elle est dans la présence. Ensuite, autre chose qui peut être difficile, qui peut nous éloigner de notre féminin sacré, ah, Soussou ! Qui peut nous éloigner de notre féminin sacré, c'est une grande part de mental. Aujourd'hui, on veut tout mentaliser, on veut tout le temps qu'il y ait de la logique, on veut toujours tout comprendre. Et je crois que le féminin sacré, il n'est pas du tout là-dedans. Et plus on va être dans notre mental, plus aussi on va cacher nos émotions. Parce qu'on va être tout le temps là, en train de réfléchir, réfléchir. Et en fait, on va se couper. Donc, on va se couper de notre corps et aussi de notre cœur. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande depuis qu'on est toute petite. On nous demande d'être dans notre tête, de réfléchir, de comprendre, d'être logique, d'expliquer, etc., dans l'information. Alors qu'en fait, en faisant ça, en fait, on nous coupe de notre corps et de nos émotions. Donc, quand vous vous observez, c'est très bien d'être dans le mental. Moi aussi, je suis dans le mental. Mais à un moment donné, quand vous sentez que vous êtes trop dans le mental, c'est de pouvoir couper, de revenir dans votre présence, revenir dans votre corps, revenir dans votre cœur. de ne pas être dans notre corps, donc de ne pas être dans notre corps de plein de manières différentes. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se disent spirituels et qui planent complet, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout les pieds sur terre, donc plus dans la matière et donc plus dans leur corps. La spiritualité, c'est de l'incarnation. En réalité, être spirituel, c'est être incarné sur terre. Donc, parfois, les gens peuvent avoir l'impression que c'est plus simple de ne plus être en lien avec notre corps, de ne plus être en lien avec la matière parce que c'est trop difficile. Ça renvoie à des choses trop dures. Ça peut être aussi, on a tellement souffert sur certaines parties de notre corps. Les femmes, on sait qu'on a souffert souvent au niveau de notre sexe. Donc, c'est comment je viens réhabiliter mon sexe, comment je viens réhabiliter mon corps pour me sentir bien dans mon corps. Il y a aussi toute la partie de je suis trop main, je suis trop grosse, je n'ai pas assez ceci, je n'ai pas assez cela, c'est-à-dire de ne pas correspondre au modèle de la société. Donc, ça, c'est aussi souffrant. Donc, je préfère ne plus me regarder dans le miroir, je préfère ne plus m'habiller, de faire attention à comment je m'habille ou en tout cas à mettre des vêtements qui me plaisent, à prendre soin de moi, etc., parce qu'en fait, je ne correspondrai jamais au modèle et parce que mon corps ne mérite pas que je prenne soin de lui. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut s'échapper de notre corps, on a envie de s'échapper de notre corps et pourtant, notre corps, c'est un magnifique outil et plus on va en prendre soin et plus on va apprendre à l'aimer et plus en fait, il va devenir véritablement un allié pour notre vie et notamment pour notre féminin sacré. Pour retrouver bien sûr la connexion à notre corps, c'est de faire des choses. Ça peut être faire de la cuisine, ça peut être manger, ça peut être aller faire du sport, ça peut aller faire du yoga, ça peut être faire plein de choses qui permettent d'être en lien avec la matière. d'être en lien avec la matière, ça peut être aussi comme là tout à l'heure, d'être en lien avec son animal de compagnie, ça peut être en lien avec un cheval, ça peut être en lien avec la nature. Ici, on revient en fait à notre corps. Et puis, le dernier point que j'avais noté de ce qui peut nous éloigner de notre féminin sacré, c'est de ne pas oser s'exprimer, d'être authentique. Et ça, c'est quelque chose dont je parle en fait dans le livre, c'est que j'avais beaucoup de choses à exprimer, j'avais beaucoup de choses dans le ventre, j'avais beaucoup de créativité, j'avais beaucoup d'envie et en même temps, tout ça restait en intériorité. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le féminin sacré, c'est assez intérieur en fait, mais le féminin sacré, à un moment donné, il est là aussi pour être vu. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est dans la présence, on est naturellement vu. Donc, ici, ça va être vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer au monde, mais dans mon authenticité. Et quand je suis dans mon authenticité, je suis dans mon féminin sacré. Parce que quand je suis authentique, ça va répondre, ça va résonner avec d'autres qui n'osaient pas le dire, qui n'osaient pas faire les choses. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a surpris chez moi il y a deux semaines. Je suis allée en formation. Alors, ce n'était pas évident pour moi parce que c'était une formation déjà en espagnol, etc. Donc, j'avais un peu l'impression d'être déjà un petit peu le vilain petit canard à côté, etc. Avec une autre culture, parce qu'on a fait aussi beaucoup de choses qui travaillent au niveau émotionnel, avec des musiques qui travaillent sur des gens qui ont plutôt une culture hispanique que moi, je n'ai pas. Je n'ai pas cette culture. Donc, aussi au niveau émotionnel, j'étais un peu déconnectée de ce que les autres pouvaient vivre. Et puis, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'enseignement, ça ne m'a pas du tout convenu parce que pour le coup, il y avait énormément de pratiques et même, on n'avait que de la pratique mais il n'y avait aucune explication. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire de la pratique, on peut faire des choses avec son corps, avec son cœur, avec l'énergie, mais le mental, il a aussi besoin d'être nourri. En fait, on a vraiment des corps qui ont besoin d'être nourris à plein d'endroits différents et de ne faire qu'une seule chose, en fait, ça vient l'atrophier en quelque sorte. Donc là, voilà. Et donc, dans cette formation, ce qui m'a paru bizarre le nom de moi, et c'est pour ça que je me suis observée après, je n'ai pas réussi à dire que je n'étais pas à l'aise avec tout ce qui était en train de se passer et que ça ne me convenait pas. Et après coup, en fait, je me suis dit peut-être que j'aurais dû le dire parce qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui étaient dans mon cas aussi et qui ne se retrouvaient peut-être pas là-dedans. Alors forcément, comme c'était tous hispaniques, les chansons, les musiques, je pense que ça leur a tous parlé. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui peut-être ne leur étaient pas convenues. Et au final, personne n'a osé le dire et moi, la première. Donc, c'est vraiment ça, cette histoire d'être dans notre féminin sacré. ça veut dire aussi être en confiance. Je pense que je ne me suis pas fait confiance sur ce coup-là, cet aspect-là. Et féminin sacré, c'est être en confiance pour pouvoir dire son authenticité. Donc, parfois, on est capable de le faire et parfois, on n'est pas capable de le faire. Et je pense qu'avec le temps, on prend de plus en plus confiance en soi et on a de plus en plus de facilité à dire les choses dans son authenticité. Le but, ce n'est pas de détruire l'autre ou de critiquer l'autre, c'est de dire juste voilà ce que je ressens chez moi. Voilà ce qui n'est pas OK pour moi. Je pense que c'est vraiment important d'avoir une auto-analyse. Par exemple, là, je vous raconte, je vous raconte pas mal de choses où ces derniers temps, j'ai eu l'impression d'être passée à côté de certaines choses parce que pour moi, c'est une histoire d'auto-analyse. C'est de savoir être juste avec soi de pouvoir se regarder et de se dire ben là, c'est cool et là, je peux être fière en fait de ce que j'ai fait parce que j'ai passé une étape, parce que j'ai osé faire ça et puis à d'autres moments de se dire mais ça te ressemble pas. Qu'est-ce qui a fait que t'as pas fait ça ou que t'as pas osé faire ça et ensuite de décortiquer ce qui a été là et ce qu'on n'a pas osé faire et voir pourquoi on n'a pas osé le faire et sans se blâmer, c'est juste se dire la prochaine fois, je ferai mieux, la prochaine fois, je ferai différemment, la prochaine fois, je m'autoriserai à ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce qui peut nous éloigner de notre féminin sacré. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent ? Sous-titrage MFP. Et je trouve que les œufs d'Yoni pour pouvoir oser s'exprimer dans toute son authenticité, c'est quelque chose aussi qui moi m'a aidée. L'œuf d'Yoni permet de sentir une sorte de puissance au niveau de notre bas-ventre, au niveau de l'ensemble de notre bassin. Donc on se sent beaucoup plus à l'aise, on se sent moins comme ça et beaucoup plus droite, beaucoup plus alignée. Et donc quand on est aligné, c'est aussi beaucoup plus facile de dire les choses. Tudine. Oui, clairement. Merci, Peggy. Gratis-là. Oui, ça me parle. Je suis en train de travailler tout ça. Oui, et en fait, je pense qu'on n'a jamais fini. Et c'est pour ça que je vous disais que quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi important de faire notre auto-analyse, mais de manière bienveillante, sans jugement. Juste se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé là pour toi ? Et ensuite, de se dire, comment je peux faire pour la prochaine fois ? Fabienne. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le chemin me semble aride car j'essaie de faire le chemin en arrière. Je n'ai pas compris. Pour le chemin en arrière. Nathalie, tout à fait d'accord avec le fait de parler ou pas. Parfois, j'ai l'impression que je dis ça va rapidement être dans la revendication, la grande gueule, bref le yang, mouvement d'expression vers l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le féminin sacré, on n'a pas besoin d'avoir une grande gueule. Et moi, je me souviens quand je travaillais, dès qu'il s'agissait de compréhension, du terrain, de créativité, en fait, mes supérieurs, ils avaient identifié ça chez moi. Donc, dès qu'ils avaient un souci, ils avaient ça, qui venaient chercher ? Ils venaient me chercher moi. Et je n'avais pas besoin de revendiquer ou ce genre de choses. Ils savaient juste où se trouvaient mes compétences et mes talents. Donc, je pense que c'est surtout ça. Il faut aussi faire confiance aux gens. les gens vous regardent, vous observent et savent là où vous êtes bon et bonne. et donc pas besoin en fait de sortir des grosses pancartes et de revendiquer pour être vues, etc. À un moment donné, si vous êtes dans la présence, si vous êtes bon dans ce que vous faites, on va vous demander votre avis naturellement. Christine, oui, vous l'incarnez bien, vous avez une belle présence. Merci, Christine. La présence, elle se travaille au quotidien. Celles qui me connaissent bien, elles savent que je fais déjà une heure de sport par jour. Donc déjà, le sport connecte naturellement au corps. Je fais deux heures et demie de yoga par semaine en cours. je vis proche de la nature et aussi, c'est que je suis assez à mon rythme. Je peux avoir un rythme qui me correspond. Et je pense que le problème de notre société, c'est qu'elle est plutôt, et même les hommes aujourd'hui ont beaucoup de mal à la suivre, mais encore plus les femmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout adaptée au rythme des femmes. Et moi, j'ai la chance d'être à mon rythme ou en tout cas d'avoir créé mon rythme. Parce que ce n'est pas des chances, je mets entre guillemets chance, mais on se crée en fait notre vie. Catherine, oh oui, j'avais tendance à laisser les choses non dites et cela me mangeait de l'intérieur. Ah oui, c'est vrai ça. Maintenant, je dis lorsque cela ne me convient pas ou qu'ils me laissent en plan. Fabienne, je me suis tellement coupée de mes émotions et de mes ressentis. Ah ok, j'ai compris. Ok, ok. Je pense aussi, donc bien sûr, ce sont des, des moyens de protection, de ne pas ressentir son corps, de ne pas ressentir ses émotions, de ne pas ressentir ses ressentis, etc. C'est des protections. Donc, petit à petit, tu vas enlever tes protections. Et tellement je te comprends, parce que moi, à un moment donné, j'avais le chakra du cœur qui était vraiment fermé. et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à travailler aussi sur vos chakras. Les chakras, ce sont vraiment des centres énergétiques qu'on peut vraiment, mais bloquer, vraiment bloquer, 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 par rapport notamment à des situations de vie. Et ça a été mon cas. Et en tout cas, au niveau du cœur, pour pouvoir réouvrir mon cœur, j'ai fait beaucoup de yoga, de yoga qui était en lien avec le cœur. J'ai fait aussi beaucoup de mudras, beaucoup de chants, beaucoup de mantras qui étaient en lien avec le cœur pour petit à petit le réouvrir. Et ça a été, comme tu dis tout à l'heure Fabienne, ça a été aride, parce qu'au début, je ne voulais rien ressentir au niveau du cœur. Et à un moment donné, ça a commencé à s'ouvrir. Et là, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine. J'ai fait, je ne sais pas, trois, quatre séances où je pleurais comme une madeleine. Maintenant, je pleure normalement. Mais à l'époque, je pleurais comme une madeleine. Donc, effectivement. Catherine, je ne laisse pas d'ombre dans mon cœur. Nathalie, une autre chose qui m'a longtemps handicapée pour être dans mon féminin sacré, c'est d'être obligée de mettre des vêtements, sac à patate au travail. J'ai travaillé dans une zone stérile. Ouais, effectivement, je comprends tellement parce que moi, je travaillais aussi sur les chantiers. on ne peut pas s'habiller comme on veut sur les chantiers. Et effectivement, on a l'impression de ne pas être nous. En fait, au-delà du sac à patates, c'est une question de ne pas pouvoir s'habiller comme nous, on a envie. et c'est ça, le truc. Alors, je vais vous montrer parce que le chouchou, il est en train de regarder le bol. Comment fonctionne le bol ? On va faire du bol. Je vais juste, par contre, je ne vais pas le faire vibrer parce que sinon, ça va être horrible pour vos oreilles. est-ce que je vous invite dans cette pratique ? Effectivement, on va utiliser le bol pour pouvoir changer petit à petit de rythme. On va passer dans la pratique. Et ce que je vais vous proposer, c'est d'aller renouer avec votre féminin sacré. Et pour vous aider à vous reconnecter à votre féminin sacré, c'est qu'à chaque fois, on va, en guillemets, matérialiser votre féminin sacré. Comme on l'a vu au tout début, le féminin sacré, c'est un concept. C'est quelque chose comme ça. C'est très dans les airs. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que vous puissiez venir vraiment intégrer qu'est-ce que c'est pour vous le féminin sacré et créer donc des, sortes de points d'ancrage dans votre vie qui vont vous rappeler « Ah, là, je peux aller chercher mon féminin sacré. Ah, là, ça me rappelle que je peux être dans mon féminin sacré. » D'accord ? Quelque chose comme ça. Donc, je vais vous inviter juste à fermer les yeux, à aller chercher justement votre présence, à être avec vous-même. Donc, observez comment vous rentrez en contact avec vous. Moi, je vous invite à venir vous toucher. Donc, par exemple, au niveau du cœur et ça peut être une main au cœur, une main au niveau du ventre, ça peut être les deux mains au niveau du ventre, ça peut être les deux mains sur les genoux. Observez comment vous rentrez en contact avec vous-même par votre corps. À quel niveau ça se passe ? Comment ça se passe ? Fermez les yeux, c'est mieux aussi pour une introspection, pour ressentir là où on en est. Et ici, vous allez juste commencer à ressentir les points de contact avec votre main ou vos mains et avec votre corps. Comment vous rentrez en contact avec votre corps d'un point de vue physique ? Et puis, maintenant que vous avez renouillé avec votre corps, que vous êtes en lien avec votre corps, ce que je vous invite, c'est de venir observer votre respiration sans la juger, sans la changer. Juste observez votre respiration. Et là, vous rentrez à nouveau en relation avec vous-même un petit peu plus profondément. Et ici, en observant votre respiration, vous pouvez aussi observer les autres parties de votre corps qui bougent avec votre respiration, à l'inspiration, à l'expiration. Ce sont peut-être vos épaules, votre dos, votre cage thoracique, votre poitrine, votre ventre. Observez toutes les parties de votre corps qui bougent en même temps que votre respiration. et puis, si vous en avez envie, vous pouvez faire de plus longues inspirations et de plus longues expirations, seulement si vous en avez envie. et puis, si vous en avez envie, vous allez pouvoir inspirer par le nez et expirer par la bouche. et puis ici, vous allez pouvoir venir observer votre cœur. Quelle est l'émotion que vous êtes en train de vivre en ce moment ? Et puis, à présent, dans cet espace dans lequel vous êtes en présence avec vous-même, je vais vous inviter à explorer, à créer le portrait robot de votre féminin sacré. Et ici, en lien avec votre féminin sacré, je vais vous inviter à imaginer à imaginer quelle est la fleur qui symbolise le mieux votre féminin sacré. Et c'est venir la fleur qui représente votre féminin sacré. Et lorsqu'elle vient à vous, vous pouvez l'observer. Observer sa couleur, observer ses feuilles, observer sa forme, peut-être son odeur. Entrez en contact avec cette fleur qui vous permet de renouer avec votre féminin sacré. Sous-titrage ST' 501 A présent, je vous invite à laisser apparaître en vous une femme qui représente pour vous le féminin sacré par excellence. Cette femme qui symbolise lorsque vous la voyez le féminin sacré. Et plus elle apparaît et plus vous pouvez l'observer et vous vous imprégnez de son énergie. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous guider. Elle vous permet d'être en lien avec votre féminin sacré. Sous-titrage ST' 501 A présent, je vous invite à laisser apparaître ou plutôt à écouter une musique qui symbolise votre féminin sacré. Écoutez cette musique qui symbolise votre féminin sacré. Écoutez-la. Vous pouvez peut-être danser, vous pouvez peut-être avoir des mouvements, peut-être avoir des paroles qui viennent. Laissez-vous vibrer. à écoutez-vous. Sous-titrage ST' 501 Et puis à présent, dans l'espace où vous vous trouvez, laissez apparaître une odeur, une odeur qui symbolise votre féminin sacré. Et petit à petit, cette odeur arrive et profitez de cette odeur, cette odeur qui symbolise votre féminin sacré. Sentez, profitez. Cette odeur prend de plus en plus d'espace, devient de plus en plus forte. Vous vous imprégnez de cette odeur. Et puis ici, je vous invite à laisser apparaître un objet qui vous inspire. Et qui vous pourriez avoir auprès de vous ou avec vous, au quotidien, et qui symbolise votre féminin sacré. C'est sûrement un objet qui se trouve dans votre pièce ou pas loin. Un objet qui pourrait être à votre contact régulièrement et qui vous permet de renouer avec votre féminin sacré dès que vous en sentez le besoin. Laissez apparaître l'objet. A présent, je vous invite à faire trois grandes inspirations et trois grandes expirations. Revenez petit à petit dans votre corps, notamment au niveau des pieds, au niveau du bassin. Et puis, lorsque vous serez prête, venez réouvrir les yeux. Ce que je vous invite à faire, c'est à noter la fleur. La musique, la femme, l'odeur, l'objet sur votre cahier. Parce qu'ici, vous venez de créer des ancrages que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans votre vie, dans votre quotidien. Et puis, si vous en avez envie, vous pouvez aussi partager les fleurs, les musiques. Je suis curieuse de savoir ce qui est venu à vous pour symboliser, représenter votre féminin sacré. Merci. 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 Florence. Florence. Quand tu as envie de te relier à ton féminin sacré, bing, 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 tu mets un peu d'huile. Et hop, c'est parti. Tu dis une merci, Peggy. Douce détente et présence à moi-même avec la fleur de frangipanier. Ah oui, ça sent trop bon, ça aussi. En Inde et fleurs et oeufs de yoni en cornaline. Ah oui. Pour l'objet, l'objet que tu peux transporter facilement. Fabienne, déesse, le lisse blanc. Ouais, ça sent trop bon aussi le lisse blanc. Le tambour, le yiang yiang, oeufs de yoni. Nathalie, je suis allée chercher ma bague en pierre de lune que j'avais mise de côté à cause d'un voyage depuis presque deux mois. Parfait. Et oui, la pierre de lune, c'est une pierre qui est très féminine. Catherine, la femme, c'est moi, avec de grandes boucles d'oreilles, tenues fleuries, à danser sur trois. Alphie Le Goude, ma fleur, c'est le muguet, une autre odeur de rose également. Mon objet est Ganesh. Je vous invite à vraiment noter tout ce que vous avez pu voir ce soir, tout ce qui est apparu ce soir, parce que ce sont vraiment des endroits auxquels vous allez pouvoir vous relier pour pouvoir activer votre féminin sacré. Donc, par exemple, pour Catherine, elle peut avoir un Ganesh, par exemple, sur son bureau. Ça lui permet, en fait, de se reconnecter régulièrement à son féminin sacré. Est-ce qu'il y a d'autres partages ? Ensuite, je vais vous laisser à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Comme on l'a dit tout au long du webinaire, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir s'auto-analyser. Et donc, si vous en avez envie, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de vivre là, c'est de vous dire comment je peux être un petit peu plus dans mon féminin sacré. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre un peu plus de féminin sacré ? Vous voyez, de quelle manière j'ai envie de mettre un petit peu plus de féminin sacré dans ma vie ? Comment je peux le faire ? Vous voyez, c'est ce petit pas que vous pouvez faire pour vous, pour être en lien avec votre féminin sacré un petit peu plus. C'est le pas, le centimètre que vous pouvez faire. Là, je vous laisse le faire parce qu'en fait, peut-être que vous avez besoin de reprendre vos notes. Peut-être que vous avez besoin de ressentir ce qui est important pour vous aujourd'hui. Ce que vous pouvez aussi mettre en place parce qu'il y a des choses, des fois, on aimerait les mettre en place. Mais dans notre vie actuelle, ce n'est pas forcément évident. Je vous invite vraiment à faire une sorte d'introspection suite à ce webinaire pour pouvoir vous dire « Ça, c'est vraiment important pour moi, cette partie-là du féminin sacré. J'ai vraiment envie de le développer ou j'ai envie que ce soit un peu plus présent dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour que ce soit un peu plus présent ? » Posez-vous cette question-là. Alors, Emmanuel, le lotus pour la fleur, la vanille pour l'odeur. La femme, c'est une pifille grecque et l'objet est une pince à cheveux dorés. Ah oui ! Graziella, la rose, la vanille, un coquillage. La chanson, c'est Shana Twain, Manaphil like a woman. Fabienne, pour moi, c'est la douceur et l'amour vis-à-vis de moi. Super, merci beaucoup pour vos partages. Merci d'avoir été présente ce soir et d'avoir autant participé. J'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas à me faire un retour. Et la semaine prochaine, comment j'ai intitulé exactement le webinaire ? Ah oui, la semaine prochaine, c'est notre sexe, là où tout commence. Sacré programme. Est-ce que ça vous a plu ce premier épisode ? Est-ce que ça vous a éclairé sur le féminin sacré ? Est-ce que ça vous a donné des pistes pour vous, pour votre quotidien ? Catherine, merci Peggy. Pour tout, Nathalie, merci à toi Peggy. J'ai apprécié cette belle reconnexion. Catherine a très bien. Et oui, le sexe, là où tout commence. Vous pouvez partager ces webinaires aux femmes de votre entourage. Bien sûr, vous allez recevoir le replay, mais vous pouvez aussi leur donner les différents liens pour la prochaine épisode. C'est vraiment des webinaires qui sont ouverts à toutes. Je dis à toutes parce que je parle vraiment plus aux femmes dans mon approche, dans ma manière de faire. Voilà, donc c'est vraiment libre, c'est vraiment ouvert. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous. Fabienne, merci à toi. Oui, beaucoup sur le bon chemin, tu me le confirmes. Une belle affaire. Oui, tout à fait. Merci Peggy. Belle, bleu féminine, pleine de douceur, de force. Florence, merci pour tes conseils. C'est toujours inspirant et sincère. En fait, je vous partage ce que moi je fais. Donc, je ne fais pas des choses extraordinaires. Et pourquoi je ne fais pas des choses extraordinaires ? Parce que quand je suis devenue professeure de yoga, je me suis aperçue que les exercices les plus simples et les plus faciles à faire étaient ceux qui étaient les plus puissants. Et ça a radicalement changé ma vision de ma propre vie, de ce que je faisais réellement. Donc, plus vous faites des choses simples, faciles, et plus vous allez voir en fait que ça va avoir des effets incroyables sur votre vie. Parce que quand on cherche en fait la difficulté, on va se dire, ah ben non, en fait c'est dur, en fait c'est chiant, en fait c'est long, en fait c'est ceci. Et donc finalement, on ne fait pas les choses. Alors que plus vous faites les choses simples, après il faut savoir dans quel ordre on les fait, par exemple en yoga, il faut savoir dans quel ordre on les fait. Mais plus on fait des choses simples, faciles, et plus ça se met dans notre vie comme de manière instantanée en fait. On ne cherche plus en fait, on fait, c'est tout. Gwen, oui merci beaucoup. Pour ma part, j'ai traversé de la tristesse durant cette méditation. J'ai quand même une image de la femme avec son sourire, sa posture, son regard. Qui n'est pas perdue. Je t'invite à aller observer en fait cette tristesse. Qu'est-ce qui est au fond de toi ? Parce qu'on peut avoir de la tristesse pour plein de choses différentes. Et ça c'est vraiment une émotion, c'est un indicateur. Ça ne veut rien dire d'autre en fait, c'est un indicateur. Donc après c'est à nous de nous dire, tiens là j'ai l'indicateur de la tristesse qui s'est allumé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce warning qui s'est allumé ? Et au début le but ce n'est pas forcément de l'éteindre, c'est juste de pouvoir en fait l'observer et de comprendre pourquoi il est allumé. Et puis après quand on est prête, on va pouvoir en fait enlever ce warning, on va enlever la lumière. Donc laisse tranquille, moi je dirais juste s'il y a des choses qui te viennent par rapport à cette tristesse, ça peut vraiment être intéressant de noter ce qui vient. Et puis après tu donneras le sens que tu as envie. Mais c'est très intéressant d'avoir de la tristesse. Parce que ça met beaucoup de clarté sur ce que tu es en train de vivre et ce que tu peux transcender. Merci pour votre présence. Et puis je vous dis à la semaine prochaine si vous en avez envie pour le prochain épisode sur le sexe là où tout commence. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501